Bonjour à tous, bienvenue à la chambre d'agriculture de Lod. Je me présente, je suis Marie-Hélène Forest, la directrice générale de la chambre. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce lieu, aujourd'hui, pour cette journée d'échange sur la valorisation des agricoles des bouts urbaines. Donc sujet dont on entend peu parler et qui mérite donc qu'on échange tous ensemble, tous les partenaires sont ici rassemblés. Je remercie beaucoup l'Agence de l'eau d'être venue nombreuse à cette journée, ainsi que Mme Marsaulier du ministère de la Transition écologique, qui nous fait l'honneur d'être présents, et tous les autres partenaires que je ne citerai pas. Vous êtes nombreux à être présents aujourd'hui. Donc je voulais excuser la présence de mon président, Philippe Vergne, qui est aujourd'hui sur Paris. Ce rendez-vous était prévu de longue date, donc il s'excuse, il aurait vraiment voulu participer. Donc je remercie à nouveau l'Agence de l'eau, très solennellement, de la confiance qu'elle accorde au réseau des chambres d'agriculture, à la Chambre de l'eau d'en particulier. Sur ce sujet des MES, donc une initiative qui s'est vite imposée, comme une évidence, et qui grâce à votre appui financier et de par vos techniciens, que ce soit l'Agence de l'eau, RMC ou à Dourgaronne également, a pu officiellement se structurer, s'organiser, et depuis a largement fait ses preuves. Les chambres d'agriculture se sont depuis très longtemps positionnées sur les enjeux du retour au sol, de la matière organique en général, et des boues urbaines en particulier. Il y a déjà 20 ans, la création des MES, de l'Ode, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, du Gard, pardon, marquait cette forte volonté des chambres de bien encadrer, agronomiquement parlant, et en appui avec l'aide des DTTM, réglementairement, le retour au sol des boues de stations d'épuration. Les agriculteurs ont bien conscience du service qu'ils peuvent apporter aux collectivités en acceptant des boues urbaines sur leur sol. Le retour au sol des biodéchets, déchets verts, biodéchets des collectivités, digestats, compost, est en ce moment au cœur de l'actualité, mais également des évolutions réglementaires, européennes et nationales. Les pouvoirs publics encouragent de plus en plus les pratiques liées au recyclage et sont aujourd'hui en train de réfléchir le statut des déchets. Mobiliser les matières fertilisantes issues de ressources renouvelables et faire des agriculteurs des acteurs moteurs du développement de l'économie circulaire sont des orientations certes louables et vertueuses, mais la profession agricole devra pour autant se montrer vigilante. Dans ce contexte, le rôle des maises sera très important, parce qu'elles devront veiller à ce que ce retour au sol soit de qualité. Le monde agricole ne pourra pas tout accepter et dans n'importe quelle condition. Les boues urbaines représentent un sujet qui ne fait pas toujours consensus. Et les maises ont eu le courage aujourd'hui de l'aborder et de jouer carte sur table en réunissant des acteurs très variés. Associations écologistes, associations de consommateurs, agriculteurs, collectivités, monde scientifique, pour en discuter. J'aimais le souhait que les débats durant cette journée soient les plus constructifs et les plus fructueux possibles et fassent émerger des leviers qui iront dans le sens de la protection des sols et des cultures. L'heure n'est pas à la polémique, mais à préparer et accompagner le mieux possible les collectivités à traiter leurs déchets dans le respect de bonnes pratiques agricoles et environnementales. Le monde agricole essaiera d'apporter sa part. Notre sujet d'aujourd'hui n'est que la traduction actuelle d'une idée ancienne déjà exprimée par un grand écrivain. Il n'est aucun guano comparable en fertilité au détritu d'une capitale. Employer la ville à fumer la plaine, ce serait une réussite certaine. La nutrition des plaines fait la nourriture des hommes. Cet écrivain était Victor Hugo qui en 1862 écrivait ceci dans Les Misérables au sujet des bouts de la ville de Paris. Comment l'idée exprimée par Victor Hugo peut-elle être mise en œuvre aujourd'hui ? Je suis convaincue que les travaux d'Emès et nos débats d'aujourd'hui vont nous apporter la réponse. Je suis Alain Alma, directeur adjoint de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. Je suis aussi en charge de deux services, un service viticole et le service au environnement. Et à ce titre, effectivement, nous suivons au niveau de la Chambre d'agriculture des PO particulièrement ce sujet. Mon intervention sera courte et c'est aussi une introduction qui veut mettre en avant l'implication des Chambres d'agriculture sur ce sujet et puis aussi et surtout la notion de partenariat. On est bien dans une filière avec un partenariat et ce partenariat est vraiment très important pour la qualité de la filière. Le retour au sol des matières organiques issues de déchets doit respecter le principe du gagnant-gagnant. Je pense que Victor Hugo l'avait bien compris bien avant nous. Pour que les filières, effectivement, puissent se développer. C'est donc le cas du retour au sol des boues urbaines. Nous sommes complètement dans un enjeu sociétal où l'agriculture a un rôle majeur. Sans l'agriculture par rapport à ce problème des boues, du recyclage des boues, le retour au sol est complètement impossible. Alors ça peut paraître une évidence, mais la problématique des boues ne peut pas être solutionnée sans l'agriculture. On ne peut pas avoir un compostage individuel, ce n'est pas la solution. Donc l'agriculture est d'accord pour agir dans ce sens. D'abord parce qu'elle fait partie intégrante de la société et à ce titre elle est sensibilisée à la gestion des déchets, de tous les déchets, mais aussi parce que les boues sont une source fertilisante intéressante. Pas pour toutes les cultures et pas dans n'importe quelle condition. Aujourd'hui les intervenants de cette filière sont conscients de cela. Ça n'a pas toujours été le cas et souvent par ignorance. D'où le travail que l'on doit faire en matière de transmission d'informations. Les chambres d'agriculture, toutes les chambres d'agriculture se sont impliquées. Elles ont accueilli, comme l'a rappelé la directrice de la chambre de l'Aude, les missions d'expertise, les maises. Dans la région, 100% des maises sont gérées par les chambres et c'est à peu près le cas dans tout le pays. Ce qui motive et justifie l'engagement des chambres d'agriculture, c'est que si ce retour au sol est vertueux, c'est parce qu'il y a une réelle prise en compte de la valeur agronomique en relation avec les besoins des cultures. Elles vont donc accompagner les agriculteurs et les acteurs et les partenaires de la filière avec cet objectif toujours en tête. Toutes nos actions vont dans ce sens, que ce soit dans la mission d'expertise pour les maises ou que ce soit dans la mission d'animation également pour les maises. Les programmes d'action des maises sont d'ailleurs conduits par des agents qui sont avant tout des agronomes. Ce sont aussi des animateurs qui savent communiquer et proposer des actions qui agissent sur la filière pour l'améliorer. Fluidité des différentes étapes, il y en a beaucoup. Passage de l'info, communication auprès des collectivités et des agriculteurs, harmonisation des procédures, mises à disposition de documents et outils normalisés, d'outils pédagogiques. On vous expliquera dans le détail ce que fait une maise au quotidien et je crois que vous trouverez dans les allées du bâtiment une expo sur les travaux qui sont réalisés. Il est donc très logique que les chambres s'impliquent sur ce sujet car ils concernent nos sols, nos cultures, à travers des notions importantes pour les agriculteurs, des notions de fertilité de terre, des notions de gain de productivité, de rentabilité de nos productions. Je voudrais dans cette introduction plutôt souligner la notion de partenariat. Il est indispensable pour toute filière réunissant plusieurs acteurs mais pour la filière boue, ce partenariat doit être un partenariat de qualité. Impossible de se retrouver dans un rapport de force si on a un objectif d'amélioration pour cette filière. Pour les collectivités et pour les agriculteurs qui sont à chaque extrémité de cette filière, un bon partenariat d'ensemble et gage de satisfaction. Et les mails et les maises ont un rôle vraiment important à jouer. On l'a bien vu. Alors je vais citer en premier lieu l'administration. Les DDTM car la filière dispose d'un cadre réglementaire dense, parfois complexe, voire confus. Il faut l'expliquer et puis l'appliquer avec l'intelligence de la situation, avec ou sans guillemets. On le dit souvent mais c'est très important dans ce genre de filière. Et il faut avoir toujours en tête la pérennité de la filière et l'objectif de valorisation agricole. Les agences de l'eau, agences de l'Etat qui assurent en grande partie le financement des maises. Elles sont au-delà de cet aspect qui est important, c'est vrai, des acteurs très actifs. On le voit sur le terrain. Le retour au sol est privilégié dans leur stratégie boue avec les épandages, effectivement, mais aussi le co-compostage. L'expertise des maises permet aux agences de vérifier que la dernière étape de ce retour au sol est conforme aux exigences communes. L'accompagnement dans les programmes d'animation de chaque département et puis depuis 2015 du programme régional, on en parlera, accélère l'amélioration de la filière et va faciliter, pensons-nous, pour les agences de l'eau, l'atteinte des objectifs qu'elles se fixent en matière de valorisation des bouts. Les agences sont sûrement autant satisfaites des implications de l'agriculture dans la valorisation des bouts que nous le sommes de leur accompagnement. Certes, la baisse actée du taux d'intervention des agences pour les maises conjuguées aussi aux tensions réglementaires dont nous reparlerons peut fragiliser la filière. Il ne faut pas perdre de vue que l'agriculture fournit quand même un service à la société pour tenir compte de ces éléments pour la suite. Les collectivités communes, collectivités également, communautés de communes, productrices de bouts ou chargées de leur élimination, comme c'est le cas par exemple chez nous pour le Cidétome dans les Pyrénées-Orientales, sont au début de la chaîne. Elles sont impliquées et se préoccupent aussi des épandages, pas uniquement de la production de boue, car les parcelles sont bien situées quelque part. Aussi, transmettre des informations sur la filière, communiquer, prévenir les nuisances en sécurisant les épandages, c'est quelque chose d'indispensable pour que tout se passe bien. D'ailleurs, la situation est assez paradoxale. Les citoyens réclament le recyclage, la valorisation des déchets, des filières dites d'économies circulaires, des déchets, c'est un terme effectivement d'actualité, mais vont par ailleurs contester les plateformes, les épandages des agriculteurs pour nuisances potentielles. Donc attention, ça fragilise en ce moment beaucoup la filière. Je pense que les choses s'accélèrent de plus en plus, on en discutait encore il y a quelques jours avec le Cidétome. Les départements sont des acteurs clés. Ils cofinancent les MES, leurs Sathèses, qui sont aussi financées bien sûr par l'Agence de l'eau, conseillent les maîtres d'ouvrage et les exploitants des stations d'épuration. Dans le retour au sol, qui est notre sujet aujourd'hui, ils ont un rôle, notamment dans tout ce qui est prévision des déstockages, et donc ils contribuent à fluidifier la filière pour l'ensemble des acteurs. N'oublions pas les bureaux d'études, je pense qu'il y en a ici aujourd'hui, qui accompagnent les collectivités. Leurs travaux sont primordiaux. Ce sont ces travaux, ce sont leurs études, qui rendent visibles, vérifiables, les opérations nécessaires au retour au sol. Leurs rapports sont expertisés, bien sûr, par l'administration, la DDTM, et bien sûr également par les MES, in fine, notamment sur le volet agronomique. Alors nous comprenons leur prudence, leur réticence parfois devant des préconisations MES qui bousculent leurs références. Le travail de production d'outils dont on parlera cet après-midi, d'outils partagés, réalisés par les MES d'Occitanie, a été très important. Et je pense, pour avoir suivi les réunions, en tout cas quelques-unes, bien accueillies par les bureaux d'études. Les échanges lors de la présentation et de ces travaux, échanges qui se sont poursuivis après dans chaque département sur des cas précis, attestent que tout le monde souhaite s'appuyer sur des données clairement expliquées, rapidement consultables, partagées et validées. Et au milieu de tous ces partenaires se trouvent les MES. Leur action s'est renforcée, effectivement, s'est complétée depuis quelques années, grâce à la confiance que les partenaires lui accordent, grâce au financement également de l'Agence de l'eau et des départements, dans chacun de nos départements, et aussi parce qu'elles sont animées par des agents compétents, compétentes, motivés au-delà du nécessaire, et proposant en permanence, dans leur département et au niveau régional, des pistes d'amélioration. Alors je termine en revenant sur les agriculteurs, utilisateurs de boue. Si on se met quelques minutes à leur place, on se rend compte qu'ils sont quand même en phase de procédures assez compliquées. Des documents multiples, des conventions qu'il faut signer, des engagements pluriannuels, des chantiers à organiser, un plan de fumure à réaliser avec plusieurs engrais, des fertilisations complémentaires aux apports au sol. Donc ils doivent être absolument certains que l'apport de fertilisants pour leur culture, que ces apports sont valorisants. Eux, ils sont par contre conscients, en retour, qu'ils rendent un service à la collectivité. Nous avons donc tous le devoir, je pense que le terme est adapté, de rendre cette filière efficace et efficace. Et nous sommes bien dans un système gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, on a l'occasion, effectivement, de faire un tour complet, un 360 degrés, comme on dit maintenant, de l'état de cette filière, mais aussi d'évoquer les risques et les menaces qui pointent. Profitons donc de cette initiative des MESDOC pour travailler dans un contexte de partenariat transparent, ouvert et positif. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501